Il faut que le vase soit vidé de lui-même. Moïse a dû apprendre, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Je crois que non. Je crois que non, parce que j'ai l'exemple, par exemple, de Marie, à qui l'ange va venir, lui dire qu'elle va porter le Fils de Dieu. Et manifestement, Marie était une femme, avant même que Dieu ne lui ait parlé, pieuse. C'était une Juive qui était pieuse et l'Éternel va lui parler et finalement lui confier la mission la plus extraordinaire qu'aucune femme et aucun homme d'ailleurs au monde n'a jamais eue. C'est de porter le Fils de Dieu qui, je reviens un peu à ce que je disais, qui lui aussi va d'abord venir dans le sein d'une mère pour y grandir et puis pour passer toutes les étapes que nous connaissons. Donc, je pense aussi au centenier de la corte italienne dans le livre des Actes où l'ange vient et lui parle. Cet homme ne connaissait pas tout, mais l'ange s'adresse à lui parce qu'il était pieux. La Bible dit qu'il était pieux. C'est un homme qui, sans connaître Jésus vraiment, sans certainement qu'il avait entendu parler qu'il y a un Jésus, certainement, mais il ne le connaissait pas. C'était un Romain, donc il devait avoir des petits dieux un peu à droite, à gauche. Mais manifestement, son contact avec le peuple juif l'avait amené à prier Yahvé. Et on voit l'ange venir lui parler. Ceci dit, je dois dire que c'est très souvent des chrétiens qui passent par l'épreuve, puisque le centenier, là, lui ne connaissait pas vraiment Dieu. Et moi, j'ai vu Dieu parler à des non-croyants. Mais c'est ensuite, nous, les chrétiens, lorsque la chair est encore là, Moïse a eu besoin d'abord de voir sa chair être brisée pour devenir un homme de Dieu, un homme dépendant de Dieu. Et je dois dire, je crains que, également motivé par toutes sortes de prédications stimulantes, etc., qui vous donnent l'impression que tout est facile, tu vas être béni, tu vas ceci, tu vas devenir puissant. Les chrétiens pensent pouvoir avoir ça sans changer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que le vase soit vidé de lui-même. Moïse a dû apprendre, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Et nous avons à la fin un homme qui sait qu'il est dépendant de Dieu, un homme qui, malgré le fait que Dieu lui dise, je suis avec toi, il a encore du mal à y aller. Et sa mission n'était quand même pas simple comme ça entre nous. Peut-être qu'un jour, je vais approfondir un peu ça, mais franchement, tu as une drôle de mission. Parce que Dieu lui dit, tu vas chez Pharaon, tu feras tous les signes, mais moi, je m'arrange pour qu'il ne cède pas. Donc, tu sais que tu es dans une mission vouée à l'échec pendant dix fois. Dix fois, tu vas aller. Perseverant. Dix fois, déjà, tu sais que de toute façon, bon, il lui dit, laisse aller, etc., mais tu sais déjà qu'il va dire non. Et le pire, c'est que ta démarche va amener l'incompréhension de ton peuple qui, lui, va voir sa charge être encore plus dure. Non seulement, ils ne vont plus devoir faire des briques, mais ils vont devoir chercher la paille pour faire des briques et faire le même nombre de briques. Il fallait vraiment un homme entièrement dépendant de Dieu. parce que sinon, tu dis, laisse tomber. Et surtout qu'il sache discerner la voie de Dieu. Mais ça, c'était... Il fallait vraiment un homme qui sache qui est Dieu. Et ça, il l'a pris dans ses 40 ans. Il a pris beaucoup sur lui-même. Et puis, ensuite, il a cette révélation au travers de Dieu qui se manifeste à lui dans le fourré qui était en feu, dans le buisson ardent. Et on voit que tout au long de la vie de Moïse, après, même avec le peuple, vous voyez toujours un Moïse doux. Moïse se transformait en un homme doux. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme aussi doux que Moïse sur la terre. Il a quand même tué un Égyptien, au passage. Mais après ses 40 ans, il n'y avait pas un homme aussi doux sur la terre. Et on le voit face à la rivale de Corée, face à Abraham et Aaron, qu'elle critique. On voit toujours un homme dépendant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.